J'ai posé aussi la question de la nécessité de délever l'embargo sur l'opposition, dans la perspective de ce que je viens de dire, de normalisation politique, parce que l'opposition vit un exil, un exil interne. Nous sommes privés de médias publics, sauf si on va se servir de nous un peu pour une opération de communication. Nous sommes absolument, il y a un ostracisme qui frappe les opposants quant à l'emploi, les emplois publics. Nous sommes également tous ceux qui, des hommes d'affaires ou autres qui ont quelques intérêts dans l'État, ne peuvent jamais espérer obtenir un marché public. Et finalement, il y a les poursuites aussi. Les hommes d'affaires qui sont poursuivis, les journalistes, les hommes d'affaires, ou les wahmats, ou l'imam Chavri, la sénatrice Vervouré, les jeunes oulades oublades oublades, le groupe oublades oublades à l'extérieur. A l'intérieur, vous avez les syndicalistes, les journalistes, les sénateurs, et j'en passe. Donc, il est nécessaire que ces poursuites-là s'arrêtent pour qu'il y ait un nouveau climat, une nouvelle normalisation. Mais le point principal, c'est que tous ces problèmes, s'il y a une concertation nationale, on va pouvoir régler tous ces problèmes et tous les problèmes fondamentaux. Et ça va ouvrir une nouvelle étape. Sous-titrage ST' 501